Premièrement, qui sont les Grecs? Selon la pensée du monde d'enseignement, ici les Grecs représentent le monde naturel. Le monde, ça veut dire des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. On peut les appeler de gentils, on peut les appeler de païens. Toutes ces personnes-là, nous les englobons dans les cas des Grecs. Et vous allez voir que la manière dont Dieu leur parle est différente par rapport à d'autres groupes. Le deuxième groupe, c'est le groupe des Juifs. Le Juif, c'est le peuple des dieux, ayant reçu la loi de Moïse pour les guider avant que le Christ puisse arriver, ils dépendaient de la loi de Moïse. Le troisième groupe, c'est le groupe de l'église. Le groupe de l'église, c'est un groupement de personnes qui sont nées de nouveau, de personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent le Christ, qui sont des créatures nouvelles. En d'autres mots, ces personnes sont dans la famille des dieux. Donc je pense que vous avez compris la logique de ma pensée. La logique de ma pensée, nous avons les Grecs qui représentent le monde, le monde païen. Les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus ne sont pas comme nous qui sommes sauvés. Nous sommes différents au regard des dieux. Dieu ne nous voit pas de la même manière, le païen et les chrétiens. L'exemple pour le pardon de péché, cela est donné facilement à un chrétien parce qu'il est sauvé. Mais cela ne pas donner à un païen s'il ne reçoit pas d'abord le péché du pardon originel. Donc Dieu ne peut pas pardonner les païens qui viennent de commettre le péché s'il n'a pas encore obtenu le pardon du péché originel d'Adam par le Christ. Mais vous et moi-ci nous péchons, nous pouvons entrer avec assurance dans la présence de Dieu pour obtenir le pardon. Donc les regards de Dieu envers vous et envers le païen sont vraiment différents. Maintenant que vous avez compris, on va avancer. Nous avons parlé de l'homme naturel. L'homme naturel ici, je préfère l'appeler païen. Vous savez que vous pouvez être converti, mais vous êtes trop charnel. Vous pouvez être converti, mais vous pataugez encore dans la vie de péché. Vous pouvez vous convertir, mais vous avez des comportements qui ne sont pas dignes d'un chrétien. Et la plupart des gens, ils pensent que nous sommes convertis. Nous devons avoir aussi un comportement qui va suivre avec notre conversion. Dès lors que notre comportement ne suit pas notre conversion, nous avons l'impression que nous n'avons jamais été sauvés. Alors la Bible nous parle de l'homme animal. C'est l'homme qui est dans le premier groupe. C'est un païen qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Mais quand on lit la Bible, la Bible nous parle aussi de l'homme charnel. L'homme charnel n'est pas un païen. Je recommence, l'homme charnel n'est pas un païen. L'homme charnel est dans le troisième groupe. Quelqu'un qui est déjà sauvé, mais qui vit de manière charnel. Donc l'homme animal, c'est un païen. Parce qu'il vit comme un animal. Il n'est pas éclairé par le salut. Mais l'homme charnel, c'est un chrétien né de nouveau, mais qui n'est pas dirigé par l'esprit, mais par la chair. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 6. Et il compare les hommes charnels à les appelant comment? Des enfants en Christ. Ils sont en Christ. Et on les appelle charnels. Donc ils ne sont pas des païens. Ils sont déjà en Christ, mais ils sont charnels. Alors, deuxièmement, je le soutiens. La lettre ici, elle n'est pas écrite aux païens, mais à l'église de Corinthe. Distinguez toujours. On a écrit à l'église, pas aux païens. À l'église de Corinthe. Donc, cela a été destiné à l'église et aux gens qui sont nés de nouveau. Troisième vérité. L'apôtre Paul commence par les appeler frères. Le premier verset dit ceci, « Pour moi, frère, ce n'est pas un frère, mais le frère au pluriel. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai écrits. Mais je vous ai écrits comme des hommes charnels. Ils ont sauvé des enfants en Christ. Donc, nous avons compris qu'un enfant en Christ, c'est celui qu'on appelle chrétien charnel. Nous sous-entendons aussi, l'on peut être né de nouveau, mais vivre de manière charnelle. Mais c'est quoi cette manière charnelle-là ? Moi, à votre place, j'allais me poser la question, celle de savoir c'est quoi être charnel. Parce qu'il dit que je ne vous ai pas écrit comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Qui est homme spirituel, qui est homme charnel, qui est homme animal ?